Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de Ligue des Champions. Récit d'une nuit magique en Catalogne avec Théo Barbé du Kiel, Chousine et Bastien Charlombard. Après la tension, l'extase. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. Jusqu'à ce mardi soir, jamais un club français ne s'était qualifié en Ligue des Champions après avoir perdu l'allée à la maison. Paris l'a fait. Moment fantastique pour nous, c'est un de meilleurs moment de ma vie. 4h du matin, mercredi, dans la fraîche nuit de Roissy. Point d'orgue d'une soirée où le PSG est passé par toutes les émotions. C'est une grande histoire, je pense que les gens méritent. Les gens méritent tout ça. Je sais qu'il y a eu pas mal de désillusions, pas mal de moments où ils ont été très tristes. Et je pense qu'eux méritent ce moment de bonheur. Quelques heures plus tôt, 3000 supporters parisiens entament leur ascension vers le stade olympique de Montchuic. Tous attendent. Le capitaine de l'équipe de France au tournant. Pour que la saison de bonne soit à grande saison, il faut se réveiller maintenant. C'est ce soir où il peut à nouveau démontrer que c'est le meilleur. Ce soir, c'est Mbappé The King. Tumultes et fracas, telle est l'histoire du PSG en C1, alors forcément dans ce bar du 13e arrondissement de Paris. Les nerfs sont à vif. Le PSG, c'est tellement des émotions hyper fortes et en même temps des désillusions aussi. On a hâte, on ne peut plus attendre pour que ça commence maintenant parce que c'est trop stress. Délesté de son match de championnat, Paris a eu six joues pour préparer sa revanche. On va marquer les buts, on va marquer les buts. Il est venu pour se qualifier, rien d'autre, rien d'autre. Bloc O, pressing sur la ligne défensive adverse mais après 12 minutes à peine. La mina, dans le fond de la mina. L'ancien Rennais fait ressurgir les démons du passé mais sûr de leur plan, les parisiens ne paniquent pas. Pour moi, les 12 premières minutes sont très bonnes. Bizarrement, mais c'est le foot, on a encaissé un but. Le Barça a profité de sa première incursion pour marquer. Mais je crois qu'on est bien revenu dans le match. On a continué d'appliquer le plan d'attaquer de toutes les manières possibles. Et sur une erreur de relance d'Araoro, Nuno Mendes lance Barcola. L'Uruguayen déséquilibre l'ancien Lyonnais, c'est le tournant du match. Car 10 minutes plus tard, Brad, comme le surnomme Luis Enrique, est à la passe. Pour Ousmane Dembele, au plus haut niveau depuis seulement un an, Barcola prend une nouvelle dimension. J'avais vraiment bien préparé ce match. Je savais que j'allais être important dans ce match. Le coach m'avait beaucoup parlé, donc quoi de mieux. C'est lui qui crée finalement les solutions et ce qui a provoqué le premier but grâce à sa passe décisive. C'est incroyable. Franchement, il nous sort un match grandieux. En supériorité numérique, Paris continue d'asphyxier son adversaire au retour des vestiaires. Il y a quelques mois, au micro de téléfoot, Viti n'a s'était fait une promesse. Je veux que cette année, que je fasse un peu plus de boot spécialement. Je pense que je pourrais apporter un peu plus dans mon match. Métamorphosé cette saison, Viti montre la voie comme à l'aller. Neuvième but du Portugais, toute compétition confondue, son cinquième hors de la surface. Aucun Parisien ne fait mieux cette saison. On a mis beaucoup d'intensité et même dans la tête, on était mieux. Donc, il y avait tout pour gagner. La partie bascule en cinq minutes. Cancelo, Fauche, Dembélé dans la surface de réparation. La première fois de la soirée, Paris est virtuellement qualifié grâce à sa star. Je veux aider mon équipe. La vérité, c'est que je veux toujours aider l'équipe. On est dans un moment où chaque détail compte. Et c'est sûr que des buts, ça aide, mais pas seulement. Je veux contribuer sur les deux côtés du terrain. Essayer d'aider l'équipe un maximum, tout donner et rien regretter sur tout. Le coup de grâce ne pouvait être donné que par lui. A l'origine de l'action, Bappé est à la conclusion de ce contre. Eclair, 48e but en Ligue des Champions pour le Bondinois qui rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. La fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial, moi qui ai grandi ici. Donc c'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que parisiens, c'est grand. 4-1, le Barça est renversé, l'accomplissement de tout un groupe. Depuis, on a choisi notre coach pour construire une équipe, les joueurs ensemble, battre ensemble, défendre ensemble, attaque ensemble. Et ça, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Vraiment, c'est un des meilleurs matchs qu'on a joué. C'est bien connu, les victoires apaisent, les divergences qu'il y a de Bappé peut tomber dans les bras de Luis Enrique. « Bappé a été le leader indiscutable de l'équipe. C'est la pression qu'il a exercée avec Ousmane et Bradley qui a fait qu'on a toujours pressé à 5, ce qui nous a permis d'être en supériorité numérique à chaque fois. Chapeau ! » Son histoire européenne avec le PSG n'est donc pas terminée, de là à reconsidérer son avenir. Pas vraiment, selon l'intéressé. Pour Paris, la route vers Wembley passera donc par la Roux et Dortmund avant de potentielles retrouvailles en finale avec le Real Madrid, son bourreau d'il y a deux ans. « Je crois que le monde du football mérite une finale entre le Real et le PSG de Mbappé. Pour son dernier match avec Paris, parce qu'il va signer chez nous, ce serait incroyable qu'il joue le Real. » Le printemps européen du club de la capitale va donc s'étirer à mesure que le crépuscule parisien de sa star approche. Le temps des au revoir attendra. Et Paris retrouvera donc le Borussia Dortmund en demi-finale, mardi soir. Bichente, c'est le potentiel offensif du PSG qui vous a convaincu ? Déjà, Naparté, Luis Enrique, il a fait du classique dans sa composition d'équipe avec des spécialistes au poste, pas d'expérimentation tactique. C'est ce que vous vouliez. Oui, mais c'est vrai que les trois attaquants, alors il y a Vitinha, la défense centrale, mais les trois attaquants ont été particulièrement performants. Évidemment, il y a le doublé de Kylian Mbappé qui était très attendu. Le match sous les huées de Douzmane Dembélé avec son but et son sourire permanent. Non, mais celui qui m'a le plus épaté, c'est Barcola. D'abord parce qu'il a été décisif. L'expulsion d'Arojo dans ce match-là, elle est déterminante. Ça vaut un but et ça change complètement le scénario de ce match-là. Alors, c'est vrai que Xavi se plaignait de ça, mais c'est la règle du jeu. Et donc après, Paris Saint-Germain a été dans une situation beaucoup favorable. C'est vrai que ses dribbles, sa percussion, sa vitesse, s'a mis au supplice toute la défense du Barça. Donc Paris et Dortmund qui se sont affrontés à quatre reprises en Ligue des Champions avec un bilan qui est en faveur du PSG. Une défaite, un match nul et surtout deux victoires. Une en face de groupe, cette saison l'autre. En mars 2020, le PSG s'était incliné en huitième de finale allée. Défaite 2-1-1 avec un doublé d'Erling Haaland. Paris avait néanmoins renversé la situation au retour. Victoire 2 à 0 et qualification. Bichente, vous estimez que c'est un adversaire à la portée des Parisiens ? Oui, c'est un adversaire à la portée du Paris Saint-Germain. Après, ils ont souffert à Dortmund. Dortmund est, je pense, mieux que sur la phase de poule. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est que peut-être qu'on a tendance à être beaucoup plus motivé contre des équipes comme le Barça et que ça l'est un petit peu moins contre une équipe comme Dortmund. Mais il va falloir se méfier quand même. Il faudra évidemment se méfier. On vient à notre grand format consacré à Ousmane Nembele. Et l'homme du match, mardi soir à Barcelone, rapidement, Bichente, sa carrière a enfin atteint le niveau qu'on espérait pour Ousmane Nembele. Oui, d'abord parce qu'il a arrêté de se blesser, comme au Barça. Donc, il a trouvé la régularité. Et c'est devenu peut-être l'un des meilleurs arrière-droits au monde. Pardon, arrière-droits. est lié droit au monde et l'un des meilleurs dribbleurs au monde. Et il a fait de magnifiques différences dans ce quart de finale. Est-ce que le PSG peut réaliser le triplé coupe, championnat et ligue des champions ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'évite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour n'errimer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon, on est parti. Alors, est-ce que le PSG, les amis, est-ce qu'ils peuvent réaliser le triplé ? C'est-à-dire, coupe de France, championnat et ligue des champions ? Déjà, moi, je pense que le PSG peut réaliser le triplé. Ils vont jouer la finale de coupe de France contre Lyon. Ils vont jouer contre Lyon. C'est vrai que Lyon, actuellement, ils sont en forme. Lyon revient très bien le championnat. Depuis que PSG a pris cette équipe de Lyon, c'est une équipe qui gagne les matchs, qui engrange la confiance, qui prend des points, qui est même leader. Leader des ligues si le championnat commençait en deuxième partie de saison. En deuxième partie de saison, Lyon est leader, les amis. Lyon est leader du championnat. Donc, ça signifie qu'ils ont été monstrueux en deuxième partie de saison. Ils ont vraiment été monstrueux. Ça perd très peu de matchs. Ça gagne des matchs. Il y a de la confiance. Tcha et la casette, qui est vraiment tout feu, tout flamme. Donc, moi, je pense que Lyon n'est pas un adversaire facile pour le PSG, notamment le final. Mais, ça reste le PSG. En termes de qualité intrinsèque, c'est le papier le PSG favori. Le PSG favori. Le PSG doit logiquement battre Lyon en finale de Coupe de France. Donc, si le PSG bat dans Lyon, ce qui est largement possible, ils auront une demi-finale avançante, demi-finale de LDC contre le Borussia Dortmund. Pour moi, déjà, contre Dortmund, c'est faisable. C'est faisable, puisque Dortmund, c'est un adversaire qui réussit généralement au PSG. En face de poule, Dortmund a pris un point contre le PSG. Puisque je rappelle que les deux équipes étaient dans la même poule. Ils étaient absolument dans la même poule de la Ligue des Champions. C'était Dortmund, PSG, Newcastle et Milan. Et, dans la double confrontation contre le PSG, Dortmund a seulement pris un point au match aller. Le PSG a battu Dortmund 2-0 au match retour. C'était un match unique. Donc, dans l'ensemble des deux matchs double confrontation cette saison, Dortmund a seulement pris un seul petit point. Le PSG a les ingrédients pour battre Dortmund. Le cas des finales entre le bassin, le PSG a sorti une grosse performance. Demi-finale, normalement, ça doit passer contre Dortmund. Surtout que le match retour se joue au PSG, au parc des princes. Le match retour se joue au parc des princes. Donc, le PSG doit vraiment, il doit vraiment se qualifier d'amis. Après, c'est une demi-final, tout est possible. Mais, lorsque tu regardes, sur le papier déjà, le PSG pour moi est supérieur à Dortmund. Sur le papier, lorsque tu regardes sur le papier, le PSG pour moi, c'est supérieur à Dortmund. Le PSG a l'avantage psychologique sur Dortmund, puisque en termes de confrontation directe, avantage PSG. Le PSG va recevoir hommage retour. Donc, tous les arguments sont réunis pour voir le PSG arriver en finale. Et arriver en finale, la finale se joue sur un match. La finale se joue sur un match. Et sur un match sec, tout le monde peut battre tout le monde. Regardez peut-être en Coupe de France. En Coupe de France, lorsque le petit affronte le gros, entre guillemets, le petit a ses chances de battre le gros, puisque c'est sur un match sec. Et sur un match sec, tout le monde peut battre tout le monde. C'est pour ça que, comme on l'a dit, le PSG peut battre, même le reste de Madrid en finale, puisque c'est un match sec. C'est un match sec. Et c'est ce terrain neutre. Donc, les amis, moi, je pense que ce PSG-là, ils ont des arguments pour vraiment faire le triplier. Puisque le championnat est déjà plié. Ils ont environ 10 points d'avancée sur le deuxième. Ils ont environ 10 points d'avancée sur le deuxième. Donc, le championnat plie. En moins d'une catastrophe, le PSG sera champion de France. Et si le championnat est déjà grandier, la Coupe de France, ils battent le rond de finale, la Coupe de France, ça fait déjà deux trophées. Et le troisième trophée, qu'il fait, ils arrivent en finale. Sur un match sec, ils peuvent battre le Real, ils peuvent battre le Broussin, ils peuvent battre le Bayern de Munich. Sur un match sec, tout est possible. Donc, pour moi, oui, c'est bien possible pour le PSG de faire le triplier. Et même lui, c'est vrai qu'il a dit que tous les voyants sont couverts. Après, partage-moi ton avis en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu vois ce PSG dans le remporter tous les trophées du manteau et ce n'est pas un coffret ? N'hésitez pas à être abonné, d'artiquer la cloche de l'éducation pour ne pas remarquer les prochains vidéos qui vont venir sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501